Le talent africain n'est pas reconnu en Afrique, c'est la corruption qui prend toute la place. Conséquence, les Africains s'en vont jouer pour d'autres équipes. Salut salut j'espère que tu vas bien, et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, et à me lâcher un pouce bleu. De toutes les façons, c'est complètement gratuit, et si jamais tu n'es pas convaincu par la vidéo tu pourras toujours te désabonner à la fin de la vidéo. Lors de la finale de la Coupe du Monde qui opposait l'Argentine à la France, vous avez sans doute vu cette image. En effet, il s'agit là de l'équipe de France qui a terminé le match. Ce qui frappe surtout à l'œil quand on observe cette équipe, c'est qu'il n'y a que des Noirs. Et ils sont comme ça en train de jouer une finale de Coupe du Monde. Quand on sait que le plus grand palmarès de l'Afrique en Coupe du Monde, c'est la demi-finale, grâce à l'équipe du Maroc qu'on félicite au passage, on se pose la question de savoir, pourquoi est-ce que ces jeunes joueurs ont choisi de jouer pour la France à la place de leur pays. Pour vous expliquer la raison qui pousse les Africains à fuir leur pays, nous allons prendre deux pays africains comme exemple. Dans cette vidéo, nous allons parler du Cameroun et du Ghana. Juste après leur Coupe du Monde, ces deux nations sont liées à un scandale dénoncé par le journaliste Romain Molina. Romain Molina qui n'est plus à présenter de par son expérience et sa crédibilité dans la dénonciation de ce genre de scandale. Alors, d'après ce journaliste, certains joueurs de l'équipe du Cameroun et du Ghana ont dû payer pour être sélectionnés dans cette Coupe du Monde. Ceux qui n'avaient pas de quoi payer ont dû reverser une partie de leurs primes. Le journaliste déclare aussi que, certains joueurs ont refusé de venir jouer, parce qu'on leur a proposé de payer et ils ont refusé, du coup ils n'ont pas été sélectionnés pour jouer cette Coupe du Monde. Et c'est justement ce phénomène de corruption qui pousse nos talents à partir. Les regrets viennent souvent après, surtout quand ces talents font le bonheur des autres pays. C'est par exemple le cas de Kylian Mbappé, qui est Camerounais d'origine, mais qui aujourd'hui fait rêver les Français. C'est aussi le cas de Brélan Bolo qui est aussi Camerounais d'origine, mais qui fait rêver les Suisses. On rappelle d'ailleurs que ce dernier a marqué contre le Cameroun durant la Coupe du Monde. Des joueurs comme ça, il y en a beaucoup un peu partout. Ces talents-là qui ont fui la corruption de leur pays, et qui ont été accueillis à l'étranger, où on leur a donné leur chance et ils ont montré de quoi ils sont capables. Aujourd'hui ces joueurs qu'on a poussé vers l'extérieur, sont en train de faire la fierté des pays comme la France, l'Angleterre, la Belgique. Félicitations à ces joueurs, car ce n'est pas toujours évident de se refaire ailleurs, ça prouve simplement à quel point ils sont déterminés de réussir dans la vie. Nous disons aussi merci à tous ces pays, qui ont l'œil pour repérer les talents, afin de leur donner la chance à ces jeunes de s'en sortir. En ce qui concerne les Africains, c'est triste, et on espère que les choses vont finir par changer un jour. Et pour que les choses changent, il faut qu'on fasse la lumière sur toute cette corruption qui nous fait perdre nos talents. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous devons encourager le journaliste Romain Molina, car il fait partir de ces rares personnes qui se sont engagées dans ce combat. N'oubliez pas que la corruption persiste, parce que les corrompus et les corrupteurs ne sont pas inquiétés, ils continuent d'opérer dans l'ombre, et pendant ce temps l'Afrique perd de plus en plus de talents. Maintenant, vous savez pourquoi l'Afrique n'a pas encore gagné la Coupe du Monde. Et je peux vous assurer que, si tous ces joueurs jouaient pour leur pays, au moins un pays africain aurait déjà gagné la Coupe du Monde. Malheureusement nous en sommes encore loin, mais nous espérons que les choses finiront par changer. Pour cela, il faut confronter toutes ces personnes à leurs actes. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et bonne fête de fin d'année ! Sous-titrage Société Radio-Canada